c'est un réseau 230 volts 400 volts 50 hertz 100 neutres en branche en étoile trois récepteurs capacitifs identiques de résistance est égale 20 ohms en Syrie avec une capacité c'est égale 20 microfarad voilà maintenant les réseaux très basés les récepteurs d'yélo ont fait un condensateur branché en Syrie avec une résistance branchée en Syrie avec un condensateur de capacité c'est égale 20 microfarad donc on chauffe le montage et après on faut une question donc les données l'a tenu a tenu branché en étoile il y a une couplage étoile ou a tenu la résistance R en Syrie avec la capacité c'est égale la résistance R en Syrie avec un condensateur c'est voilà le bon montage on a un courant de ligne I1 courant de ligne I2 courant de ligne I3 R R R voilà C C2 C1 C3 et R2 R1 R3 très bien donc on a un courant de ligne mais on a un courant de ligne G2 J1 et G3 R très bien donc selon la C Dашini pour lancer le aviation I1 E3 R R donc un courant de ligne il y a un courant de prevention tension composée est égal à racine 3, tension simple très bien, on est d'accord donc d'abord on va chauffer, on va donner les questions on va chauffer, on va mettre les questions donc, aténa, réseau 230 volts, tension simple, tension composée 400 volts aténa, fréquence est égal à 50 Hertz donc j'ai un neutre, on doit trouver la récepteur qui va passer dans le cycle de résistance aténa, résistance R, T égale 21 maintenant C, T égale 20 microfarad égale 20 fois 10 à la puissance moins 6 farad très bien, donc alors moi, les données, ils reviennent très bien d'abord, on va faire une question première question, déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur donc cette question est là la meilleure formation du courant alternatif c'est qu'il y a une fin, c'est qu'il faut recevoir le modèle ou l'argument donc on va chauffer, on va déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur c'est-à-dire la récepteur on va chauffer l'impédance ou l'argument très bien, donc l'impédance t'égale quoi ? t'égale ZR plus ZC c'est-à-dire la résistance en série avec le condensateur donc l'impédance de R c'est 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 R et c'est R c'est R c'est R c'est R c'est R alors on sait, il est c'est R mais c'est R il y a normalement ZC 1 sur GXC sur C oméga mais j'ai vu que j'ai apporté sur le bas c'est celui qui est moins donc c'est égal moins G XC qui est là moins G 1 sur C oméga qui est oméga qui est de PF c'est bien donc c'est là c'est un peu qu'on a fait l'alternative alors on va mettre ça on va mettre ça donc il y a Z c'est égal racine R carré plus 1 sur C oméga carré puis il y a H moins 4 mal carré donc on va prendre l'application numérique R carré il y a R qui est 20 carré plus 1 sur C il y a 20 fois 10 à la puissance moins 6 c'est ce qui est un microfarad donc on va mettre un microfarad et on va mettre un microfarad donc 20 fois 10 à la puissance moins 6 oméga il y a 2 PF 1 fois 2 fois P il y a 3,14 fois la fréquence il y a 50 Hertz fois F on va dire une calculatrice pour assentir la calculatrice l'alimentaire il va s'appeler les méthodes qui vont s'appeler les opérations qui vont s'appeler donc on va mettre le cas donc on va mettre le cas on va mettre le cas on va mettre 20 pardon on va mettre 20 carré plus on va mettre le cas on va mettre le cas on va mettre 20 fois 10 à la puissance moins 6 fois 2 on va mettre Shift on va mettre 50 on va mettre 50 on va mettre 50 l'impedance 60,40 ohm il y a 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 le nombre imaginaire, le nombre réel donc avec tangente il y a P sur A même chose ici donc il y a un nombre imaginaire le nombre imaginaire c'est un nombre réel c'est un nombre complexe donc il y a moins XC sur R il y a un arc tangente XC c'est 1 sur C Omega donc c'est 1 sur C Omega R donc arc tangente c'est une tangente moins 1 tangente moins 1 c'est une c'est 20 fois 10 à la puissance moins 6 fois Omega qui est 2P fois 50, fois R qui est 20 on va voir la calculatrice on va dire c'est une tangente c'est une tangente on va dire 1 sur 20 fois 10 à la puissance moins 6 fois 2P fois 50 fois 20 on va dire que là on va dire donc l'arc tangente c'est un nombre imaginaire à un nombre réel 82,83 degré c'est une 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 20 microfarad, 20 microfarad, 20 microfarad et on a l'exemple de la réaction donc on a l'exemple de l'argument d'abord on va chauffer la question 2 déterminer la valeur efficace du courant en ligne ainsi que le déphasage par rapport aux tensions simples très bien, on a l'exemple maintenant, on a l'exemple du courant du lit on a le couplage en étoiles on a l'exemple de la tension simple donc le courant de ligne t'égale quoi? t'égale tension simple sur l'impédance bien sûr module donc tension simple t'égale quoi? t'égale 230 volts sur le module de l'impédance l'Ihova 160,40 160,40 dans l'application numérique on a 230 sur 160,40 t'égale quoi? t'égale 1,43 ampères à d'abord le courant du lit donc question déterminer la valeur efficace du courant en ligne ainsi que le déphasage par rapport aux tensions simples donc à d'abord le courant du lit on passe question 3 calculer les puissances actives et réactives consommées par le récepteur très phasé ainsi que la puissance apparente donc question 3 terminé maintenant les puissances les puissances actives, la puissance réactives et la puissance apparente on a la puissance active t'égale quoi? t'égale la puissance de la résistance R plus la puissance active la puissance active de la résistance plus la puissance active de la condensateur t'égale quoi? t'égale 0 voilà nous voulons pas dire la puissance active de la résistance l'hier 3 R et au carré t'égale 3 fois la valeur de la résistance l'hier 20 fois le courant il y a 1,43 carré t'égale quoi? donc 60 fois 1,43 carré t'égale 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 122,69 watts il y a la puissance active par rapport à la puissance réactive la puissance réactive t'égale la puissance réactive de la résistance plus la puissance réactive de le condensateur il y a la puissance réactive de la résistance t'égale quoi? t'égale 0 donc je reste pas de sérieux moins x c et au carré t'égale la puissance réactive de la condensateur la puissance réactive de la condensateur déjà j'ai fait la performance de l'alternative la puissance réactive de la condensateur t'égale moins xc et au carré t'égale moins 1 sur c oméga et au carré t'égale moins et au carré c oméga et au carré l'application numérique qui a moins 1,43 carré sur c il y a 20 fois 10 à la puissance moins 6 fois 2 fois 3,14 fois f il y a 50 maintenant l'application numérique voire 1,43 carré sur 20 fois 10 à la puissance moins 6 fois 2 fois 3,14 donc on va dire p n'échelle fois 2p fois 50 c'égale quoi moins 325,45 c'est une unité de la puissance réactive et il va très bien donc après nous avons la puissance active ou la puissance réactive c'est la puissance apparente la puissance apparente attendons attendons c'est tout c'est tout c'est un système très facile donc nous allons rendre votre photo c'est ça sans doute donc 325,45 donc c'est c'est 966,35 966,35 966,35 t'égale quoi t'égale racine puissance active carré plus la puissance réactive carré donc t'égale racine 122,69 carré plus moins 966,35 carré donc racine 122,69 carré plus, donc 4 carré mal de moi, on va trouver l'il y a plus, donc il y a 916,35 carré, c'est égal quoi ? c'est égal à 9,84,02 V donc le puissance alexi var et la puissance apparente est 20 donc on va vers ce sont les exercices, et avant ils nous revient, on revient si j'avais besoin d'un exercice si on revient un exercice, on Sweat, Tension simple, Tension Composite, Tension simple est de la short, Tension composite est de la shorte, Tension composite est de la shorte, fréquence athénolina sans neutre en branche en étoile le couplage athénolina en étoile trois récepteurs un récepteur 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 capacitive des condensateurs identiques les mêmes lignes et les mêmes valeurs de résistance r égale 20 ohm des résistances série les résistances en série avec les capacités de condensateurs en série donc première question déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur calculée son modèle et son argument c'est maintenant l'impédance athénolina en série donc z r plus z c rajouté le modèle alqayna 160,40 ohm alors c'est maintenant l'argument que l'on ajoute des nombres imaginaires les nombres réels alqayna 82,83 degrés deuxième question bien calculer le corondoline ou attention simple à l'impédance par rapport aux questions 3 calculer la puissance active et réactive consommée par le récepteur très facile ainsi que la puissance apparente donc la mena à la puissance de l'ompte l'asa n'a affibé à la puissance active d'un récepteur ou à la puissance de la résistance et à la puissance de condensateurs ou à la puissance active d'un condensateur condensateur sans nul égale 0 ou bien négligeable donc la puissance de résistance liée à la même chose par rapport à la puissance réactive de résistance égale 0 donc la puissance réactive d'un condensateur par rapport aux puissance apparente égale la puissance active plus la puissance réactive en tout carré dans l'application numérique elle est la valeur avec une harte n'espoir d'un tout le temps pour nous l'aider les hâte et l'assassionez-nous l'aider l'aider le casque et l'aider le casque et l'aider l'aider les l'aider les déceits et les